Élections présidentielles 7 septembre 2024. Carnet de campagne. Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Carnet de campagne. Plus qu'une semaine avant les trois jours de silence électoral, les candidats et leur soutien ont mis les bouchées doubles en cette 14e journée de campagne. A travers leurs promesses, ils aspirent à se rapprocher des citoyens pour les convaincre de voter en masse. C'est le 7 septembre. Le candidat du MSP Abdelali, Hassan Ishirif, achève en ce moment même son meeting à Janet. Le travail spécial, Samy Aloun, est sur place. Le compte rendu de la rencontre est à suivre lors de notre prochain rendez-vous. Indité du forum El Mujahed, ce matin, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, s'est engagé à mettre en place un système de protection sociale performant qui pourra répondre aux préoccupations des citoyens. Il a également exposé les axes stratégiques de son programme dans lequel l'éducation nationale y figure en bonne place. Alim Boukadoum pour les précisions. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, plaide pour une économie solide et inclusive. Il s'engage à adopter des réformes socio-économiques en prenant en compte les besoins et les exigences du peuple. Notre ressenti qu'il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent des réponses urgentes, des réponses collectives pour mettre un terme aux problèmes que nous vivons sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan des libertés démocratiques et des droits de l'homme. Nous pensons sans aucune prétention que nous fournissons à travers les axes que nous proposons aux Algériens et aux Algériens dans notre programme, dans notre projet présidentiel Vision. Nous fournissons les réponses nécessaires, les réponses qu'il faut afin de répondre à tous ces questionnements et afin de bâtir l'avenir auquel ils aspirent tous. S'agissant de la politique sociale, Youssef Aouchich promet une stratégie pour la revalorisation des salaires et des transferts sociaux et de plafonner les prix des produits de première nécessité pour la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. Ce sont des mesures pour augmenter les salaires et mettre en place une politique de protection sociale efficace. Cela comprend l'augmentation du salaire minimum à 40 000 dinars, celui de la bourse des étudiants à 20 000 dinars par mois, la création d'un revenu pour les classes vulnérables estime à 50% du salaire minimum garanti qui est de 20 000 dinars. Donc l'augmentation des allocations et aide familiale à 3 000 dinars, le retour à un système de retraite anticipé, ainsi que d'autres mesures qui concernent le pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Cela doit être accompagné par d'autres mesures, notamment en ce qui concerne la régulation du marché. L'État doit assumer cette responsabilité pleinement pour mettre en place des mécanismes de régulation et protéger les Algériennes et Algériens. Et enfin, le candidat du FFS s'engage à réformer le système scolaire en adoptant des programmes plus allégés et en valorisant davantage les établissements scolaires, techniques et spécialisés, adaptés aux exigences et aux besoins du pays. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune sur le terrain cette fin de journée, il est attendu à Tiziouzou et Boumerdes ce soir. Du côté des formations politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune à Ilizi, le secrétaire général du FLN n'a pas manqué de souligner que le candidat Abdelmajid Tebboune a honoré ses promesses lors de son mandat, mettant en avant la récupération des fonds et bien détournés. Abdelkrim Ben Barak, ses propos sont recueillis par Iftihal Adoun. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a promis lors de son premier mandat de récupérer tous les fonds détournés. D'ailleurs l'État a travaillé sur le sujet et ce en parfaite conformité aux lois internationales en la matière. Elles sont respectées entre les pays. L'État algérien qui a émis pas moins de 285 commissions obligatoires. Depuis Itlamsen, le secrétaire général du RN des Moustapha Yahi a souligné que le découpage administratif était un dossier prioritaire pour le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune en citant le cas d'Omarnia notamment qui sera promu. Wilaya déléguée si Abdelmajid Tebboune est plébiscitée pour un deuxième mandat. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Hassan Chumash. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune affirme qu'il y aura un nouveau découpage administratif pour approcher les responsables des citoyens et pour le développement local. Ici à Itlamsen, Marnia sera Wilaya déléguée, Inch'Allah. Abdelmajid Tebboune veut construire une économie forte. Il y a beaucoup donné à l'Algérie. Il fait beaucoup du rang sans mandat en dépit des contraintes. A Béjaïa à Alger, lors de sorties de proximité, le président du mouvement albina Abdelgader Bengrina a renouvelé son appel à faire le bon choix le 7 septembre prochain et se rassembler autour du candidat Abdelmajid Tebboune. Léa Stelrini. Tôt ce matin, le président du mouvement albina a rencontré quelques citoyens et commerçants bougiottes. Il a, lors de ses échanges, tenté de les convaincre à participer aux élections présidentielles et à se rendre aux urnes le 7 septembre prochain. Tout en écoutant leurs préoccupations. Plus tard, en fin de journée, au niveau de la commune des Eucalyptus à Alger, Abdelgader Bengrina a également discuté avec les citoyens, les appelant à élire Abdelmajid Tebboune pour un second mandat, en évoquant des arguments comme la distribution de logements et de nouveaux postes d'emploi pour les jeunes. Au programme de demain, la 15e journée de campagne électorale, le candidat indépendable Abdelmajid Tebboune est attendu à Djanet pour un meeting. Les formations politiques le soutenant investiront aussi le terrain. Le FLN également dans le sud, Adrar et Tindouf. Le RND sera à Tamnreset Tej, à Djelfa le matin et à Flou Al-Rouat l'après-midi. Le mouvement albina prendra la direction de Indeflin en matinée, avant Rélizane l'après-midi. Abdelhali Hassan-Ishirif, candidat du MSP, poursuivra sans périple dans le sud pour une escale à Eloued. De destination à l'agenda du candidat du FFS, demain jeudi, Youssef Wawchich se rendra à Oumwil-Bouaghi, puis Batna. Voilà, c'est avec ces rendez-vous électoraux qu'on arrive à la fin de ce carnet de campagne. Merci de l'avoir suivi. Sabine Lhassine vous a accompagnée au micro. Sofiane Saouli était à la coordination. Ahmed Hadou, à la réalisation. J'aurais le plaisir de vous retrouver dès demain matin pour un nouveau numéro.